Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dernière livraison de la semaine, dernière livraison du mois de février de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Si vous nous recevez à l'instant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Bienvenue au cœur du programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité telle que parue au sein de la presse écrite durant la journée. Je vous invite à cet effet, à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des grandes unes. Nous parlerons en première thématique d'émission de cette fameuse opération crée morte en vert et contre tout. Le journal Émergence nous renseigne que des enseignants grévistes sont menacés de toute part. C'est le titre du journal Émergence de ce matin qui relaie justement le fait qu'à la faveur de l'opération crée morte menée par les enseignants depuis le début de la semaine, certains sont entendus dans des commissariats pendant que d'autres risquent des sanctions disciplinaires, tentatives de fragiliser le mouvement des enseignants ou alors tentatives d'intimider les autres grévistes qui sont encore sur le théâtre de l'action. Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette revue des grandes unes. Nous parlerons également avec mutation de cette grève aussi. La grève finalement qui fait école, nous dit mutation. Ces enseignants qui malgré les menaces et les intimidations sont au four et au moulin, sont sur le terrain pour revendiquer leur dû et surtout ont eu des soutiens multiformes et même des soutiens insoupçonnés. Les élèves de ces enseignants qui s'en mêlent de plus en plus et revendiquent une amélioration qualitative du mode de vie de leurs différents enseignants. Nous essaierons de comprendre jusqu'où peuvent aller ces revendications aujourd'hui. Tenir bon aujourd'hui ou se taire à jamais, l'enjeu est là pour les enseignants. Nous parlerons en deuxième partie d'émission de cette actualité internationale qui fait les choux gras de la presse internationale et même nationale et le journal La Nouvelle Expression qui en parle également. Conflit en Ukraine, est-ce que nous sommes aux portes d'une troisième guerre mondiale ? C'est ce que semble décrire le journal La Nouvelle Expression qui mentionne que l'Ukraine, le pays, pourrait bien être rayé de la carte. C'est ce que justement atteste le chancelier allemand Olaf Scholz qui justement remet au goût du jour des différentes attaques perpétrées par le pouvoir russe et Vladimir Poutine qui aurait justement mobilisé plus de 170 000 soldats dans le Donbass. A quoi rime cette opération militaire de grande envergure russe pendant que de l'autre côté, dans la faction des alliés, on promet des sanctions économiques et même militaires si rien n'est fait pour remédier à la situation. Nous parlerons en troisième partie d'émission d'enrichissement illicite avec le journal Le Messager qui parle de cette fameuse ligne 94 et un homme qui en a plus que profité, c'est Ngongo et le journal Le Messager qui titre sur le SGPR qui serait, serait-il sur le fil du rasoir ? C'est la question que se pose le journal Le Messager à la faveur d'un document qui aurait fuité sur les réseaux sociaux authentifiés selon les dires du journal qui attesterait que le SGPR se serait enrichi à hauteur de près de 124 milliards de francs CFA lors des neuf dernières années de son magistère. A quoi cela rime-t-il ? Qu'est-ce que véritablement la ligne 94 ? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unies pour comprendre, commenter, analyser, décrypter pour vos bons soins ces titres qui font l'actualité du côté de la presse écrite. Ce matin, je reçois sur ce plateau deux journalistes qui vont apporter de leur expertise et de leur lecture pour vous permettre de mieux cerner les enjeux inhérents à l'actualité au sein des tabloïdes. Ce matin, je reçois, je commence d'abord par un nouvel ancien venu qui nous rejoint sur ce plateau, Aloïs Onana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Célie. Le nouvel ancien venu, c'est bien dit. Bon, en tout cas, je suis un ancien. Très souvent, il nous est arrivé de passer par ici. Et depuis quelques années déjà, le temps nous tient à la gorge et très souvent, on est absent. Donc, cette fois-ci, on est là. Vous avez donné du temps. Voilà. Bon, c'est le travail, donc on a intérêt à être là parmi nous, parmi vous. Justement, bienvenue encore une fois parmi nous, en face de vous. Un autre journaliste qui, lui aussi, c'est la mode, c'est moi qui gâche un peu le tableau. Je suis en blanc, les autres sont en noir. Georges Semé. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à vous, Cédric. Et je salue particulièrement la nouvelle arrivée d'Ali Zona-la, que je retrouve avec plaisir. Je salue tous les spectateurs qui nous regardent ici et ailleurs. Oui, justement, messieurs, nous entrons dans le vif du sujet avec cette fameuse opération Cré-Morte qui est lancée par les enseignants depuis le début de la semaine. Cessation d'activité totale à l'heure où le gouvernement a rencontré certains leaders de syndicaux, des enseignants, d'autres qui ont décidé de maintenir le mot d'ordre de grève, nous dit les journaux, sont victimes de menaces tous azimuts. Aujourd'hui, à Loïse O'Nana, nous sommes à la croisée des chemins pour les enseignants. D'aucuns disent, c'est tenir aujourd'hui ou se taire à jamais. À quoi riment ces menaces auxquelles sont sujettes les enseignants au cours de ce mouvement Cré-Morte ? Alors, les enseignants sont victimes en quelque sorte du mépris, du pouvoir, qui peinent, qui hésitent, qui ne veulent même pas en tout cas prêter une réattentive aux revendications qui sont faites de part et d'autre. Au lieu de prêter, c'est vrai qu'il y a eu une réunion que vous évoquez à la prémature, mais au terme, on n'a pas eu de résolution forte qui ait pu convaincre les enseignants qui ont nous jugé utile, n'est-ce pas, de continuer. Quand je parle de fermer, de faire la sous-dorée, c'est que, contrairement aux actions qu'on mène, lorsqu'il faut peut-être organiser la canne, on est prêt à mobiliser les fonds, on est prêt à faire des pieds les meaux pour trouver une solution, un cas qu'on trouve urgent. Pour les enseignants, on a le sentiment qu'en haut, on se dit, voilà, non que la crée. La poudre de crée ne fait de mal à personne, contrairement à celui-là qui porte une arme ou encore qui peut boycotter un match qui est attendu par des millions de personnes. Et donc, c'est cette lecture à deux niveaux qui fait qu'on a tendance à négliger des enseignants. Alors, pour mieux les intimider, on passe donc par des menaces que vous évoquiez, qui, à mon avis, n'apportent pas grand-chose comme solution. Vous avez évoqué les élèves qui sont en train de soutenir leurs enseignants, comme quoi, ils voudraient que ceux qui sont en charge de l'éducation soient traités décemment, ce qui n'est pas encore le cas. Lorsqu'on regarde un peu comment l'enseignant est traité ailleurs, on a souvent tendance à nous faire le reproche de mettre sur le même plateau la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore même d'autres pays comme les Zimbabwe. On a le sentiment qu'au Cameroun, l'enseignant est... Entre guillemets, clochardisé. Carrément. Ce qui est pratiquement... J'ai failli dire normal, mais il faut encore trouver un mot plus fort qui atteste que l'enseignant chez nous a le droit, mérite d'être encore hautement reconsidéré. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et c'est malheureux de le souligner. Justement, que cachent ces tentatives d'intimidation dont sont victimes les enseignants aujourd'hui, alors qu'on sait que certains ont opté pour cesser le mouvement de grève et continuer les négociations avec le gouvernement ? Alors, à mon avis, il est question de fragiliser le mouvement, clier entre enseignants des distinctions qui vont amener à la réduction du mouvement et à son annulation, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On intimide, on menace et à la fin, il n'est pas exclu qu'on donne de l'argent à certains qui pourraient être tentés de reprendre les cours au dédicement des autres. Et très souvent, on a souvent vu cela, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mouvement, on vient au sein de celui-ci et on crée deux camps. Un camp est satisfait, l'autre et l'autre ne l'est pas. Et du coup, ceux qui continuent avec le mouvement sont presque obligés à la longue de s'aligner. Et donc, aujourd'hui, on est encore au niveau des intimidations et des menaces pour fragiliser, mais il n'est pas exclu que demain, que certains aient accès au fond et reprennent carrément les cours, tandis que d'autres ne l'auront pas et seront obligés, n'est-ce pas, de s'aligner. Oui, justement. Georges Semet, par rapport à cette actualité qui, aujourd'hui, mobilise extrêmement sur les réseaux sociaux, on a vu des publications d'artistes qui apportent leur soutien aux enseignants, des lèvres même, qui, aujourd'hui, soutiennent leurs enseignants dans leur mouvement. Est-ce qu'on peut s'attendre, à travers ces soutiens multiformes, à un prolongement du mouvement de grève des enseignants au Cameroun ? Alors, la grève est en cours. Et lorsqu'on lance un mouvement de grève, on nous donne juste la date du démarrage, mais on ne nous donne pas la date de la fin. La grève est toujours en cours et il faut quand même dire que les mêmes causes opposent les mêmes effets, parce que ce n'est pas la première fois qu'un syndicat d'enseignants lance un mouvement de grève au Cameroun. Le dernier rendez-vous a eu lieu, je crois, en 2019, où quasiment les mêmes revendications qui sont posées aujourd'hui étaient déjà posées il y a deux ans. On va revenir sur les plus anciennes. Par exemple, la mise en œuvre du statut particulier de l'enseignant. Je crois que ça fait partie des revendications qui ont été formulées par ce mouvement qui a été baptisé. On a trop souffert aujourd'hui. On a trop supporté. On a trop supporté, voilà. Et qui concerne essentiellement les enseignants du secondaire. Il y a la mise sur pied du statut particulier de l'enseignant. Mais il y a également l'informatisation du système d'avancement des carrières. Il y a également une ancienne revendication qui avait déjà été posée. Justement, il y en a qui ont passé 15 ans sans avancement. Et ça donne des... Ça fait que dans la graduation des emplois ou alors des carrières, il y a des dysfonctionnements et des anomalies. C'est la raison pour laquelle cette année encore comme en 2019, ils ont donc demandé que ce procédé soit informatisé. Mais il y a également les compléments de salaire qui sont des vieilles revendications qui ont été souvent posées par les syndicats. Oui, justement, le syndicat qui réclame 152 milliards au gouvernement. Effectivement. Donc, ce sont des revendications qui sont connues depuis par le gouvernement, que ce soit la plus haute hiérarchie, la primature, la présidente de la République même, mais également le ministère de tutelle. En l'occurrence, actuellement, le ministère des enseignements secondaires. Ce sont des revendications qui sont connues. Alors, il y a eu ajouté une nouvelle revendication qui est le paiement des primes de correction des épreuves probatoires et BAC de 2021. Nous sommes en 2022 et la rentrée scolaire a déjà commencé et ils n'ont pas encore perçu ces primes-là qui devraient en réalité être des primes directes, juste décaissées lorsque la prestation a été fournie. On en est en 2022 et ils n'ont pas encore perçu ces primes. On est aux portes des prochaines éditions, des examens, des prochaines sessions. Exactement. Donc, je crois que ces revendications qui ont été formulées sont des revendications pertinentes et portent non seulement sur la carrière de fonctionnaire de ses enseignants, mais également dans l'exécution même de leurs fonctions dans les établissements scolaires. Parce que quand on parle de primes de correction des examens, je crois que quand même, c'est budgétisé dans un certain temps. Et ces primes devraient être payées lorsque la prestation a été fournie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et on en est encore à ce qu'on dégivesse sur le paiement. Aujourd'hui donc, on parle d'un mouvement de vitesse. Une partie de ces enseignants sont des irréductibles et légitimement irréductibles parce qu'ils revendiquent quelque chose de légitime. Mais il y en a certains qui ont pensé, dansé sur la musique du gouvernement parce qu'ils ont eu des pourparlers avec le gouvernement et ils ont reçu certains engagements qui ont fait qu'ils n'ont pas suivi cette majorité aujourd'hui qui estime que les revendications qui sont posées sont légitimes et qu'il faille poursuivre la grève. Donc, on est dans un mouvement à deux vitesses. Et pour répondre à votre question, je crois que les prochains jours seront extrêmement décisifs. On espère que le gouvernement, au lieu de passer au bâton, manipule plutôt la carotte et installe l'apaisement en accédant au moins aux revendications, partiellement aux revendications posées par le passé gréviste. À défaut, en créant une plateforme de dialogue entre toutes ces personnes. C'est vrai qu'il y a eu des réunions, mais elles n'ont donné quoi ? Rien du tout. À la fin, ils ont été complètement députés et ils ont estimé qu'en dernier recours, ils devraient passer à ce mouvement de grève que nous vivons aujourd'hui. Justement, ce mouvement de grève qui pourrait bien se poursuivre dans les prochains jours. Nous sommes dans un tournant décisif pour les enseignants. Tenir aujourd'hui ou se taire à jamais, tel est pour certains le mantra qu'il faudra suivre durant les prochains jours. Cette actualité, nous la suivrons pour vous. Nous entendons la deuxième partie de cette émission avec l'actualité internationale, le conflit en Ukraine. Sommes-nous aux portes d'une troisième guerre mondiale ? En tout cas, c'est ce que semblent décrire les récents événements qui se déroulaient. La montée crescendo des tensions entre la Russie et les alliés d'un côté, l'OTAN, l'ONU, la France, l'Angleterre et les États-Unis qui s'insurgent contre ce qu'il nomme un envahissement de l'Ukraine par la Russie aujourd'hui. Et le chancelier allemand Olaf Scholz qui atteste que l'Ukraine pourrait bien être rayée de la carte à l'issue de ce conflit. Aloïs Onana, les enjeux de ce conflit sont à la fois géostratégiques et même militaires aujourd'hui. Que peut craindre ? Déjà, on va faire le parallèle avec l'Afrique. Quel impact cette crise-là peut avoir sur l'Afrique aujourd'hui ? L'impact sur l'Afrique, il sera davantage économique et peut-être aussi diplomatique, mais davantage économique parce que nous dépendons, pour nous, par exemple, au Cameroun, nous dépendons énormément de la Russie en termes de blé. C'est de là que provient très souvent le blé que nous consommons. Et donc, étant que le pays est pratiquement en guerre ou du moins en position de guerre, il sera difficile déjà de nous livrer. Et c'est vrai que depuis pratiquement octobre 2021, la Russie a réduit ses importations au Cameroun. Et donc, ça va encore s'accentuer au moment où la guerre commence. Maintenant, au niveau diplomatique, l'Afrique est un peu, à mon avis, un peu embarrassée. La Russie est en train de se positionner dans plusieurs États, notamment le Mali ou encore la Centrafrique. Voilà. Et on sort d'une réunion, pratiquement, entre l'Union européenne et l'Afrique, qui connote les liens d'amitié entre les pays africains et l'Union européenne dans son ensemble. Et donc, du coup, comment est-ce que l'Afrique va se positionner ? Elle, à mon avis, aura du mal. Parce que, d'un côté, la Russie, actuellement, est applaudie des deux mains. Vous savez bien que, du côté du Mali, elle est perçue, pratiquement, comme MSI. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'elle a fait, ou même ce qu'elle fait encore en Centrafrique. En Centrafrique, en déjouant des tentatives de coups d'État contre Toitdera. Et là, on se dit, c'est un partenaire sur lequel on peut compter. Sauf que, les deux partenaires en question sont en train de s'affronter. Et donc, l'Afrique observe et aura de la peine, n'est-ce pas, à prendre, pratiquement, position. Peut-être, certains États, comme la RCA ou comme le Mali, d'abord, ils ont leurs problèmes. Ils ne pourront pas se prononcer tout de suite et maintenant. Ils ne peuvent pas se prononcer encore. Donc, maintenant, d'autres qui ont des accords militaires avec la Russie auront également de la peine, n'est-ce pas, à prendre position, justement, contre la Russie. Et donc, du coup, l'Afrique, en ce moment, c'est, à mon avis, veut un regard neutre. Neutre, maintenant, en face, je veux dire, de l'autre côté, entre les enjeux, entre la Russie et l'Union européenne et le monde, c'est le désir profond de se positionner, de marquer sa puissance. Lorsque vous écoutez le discours martial, pratiquement, de Poutine, vous comprenez qu'il s'adresse pratiquement aux puissances, en termes de cellules qui vont régimer, qui vont vouloir porter secours, enfin, au-dessus de son chemin. En fait, là, je suis en train de paraphraser. Vous comprenez qu'il ne parle pas en termes de... il n'est pas là pour polir les mots. Il va droit au but et menace pour montrer au monde que s'il est en mesure de parler ainsi aux États-Unis et à l'OTAN dans son ensemble, c'est qu'il est vaillement préparé, il est sûr de sa puissance et il veut prouver au monde qu'aujourd'hui, le monde des années 90, qui a été dominé par les États-Unis, aujourd'hui, est largement dépassé et qu'il y a de nouveaux maîtres qui se positionnent. Et parmi ce bloc de nouveaux maîtres, la Russie veut montrer au monde qu'elle fait partie, elle-même, le leader en vérité. Peut-être derrière, elle, il y aura des gens comme la Chine, peut-être aussi la Corée du Nord, et des quelques frustrations de guillemets comme la Turquie, qui, à un moment donné, a aspiré à l'Union européenne et a été pratiquement députée. Il a été mis à la porte. Donc, aujourd'hui, c'est des gens qui observent. Donc, au cas où la Russie, demain, est en difficulté, à mon avis, sont prêts à intervenir, à l'huile tellement forte. Est-ce que l'Afrique, à ce moment-là, pourra intervenir ? Je pense encore une fois de plus, un peu dubitatif. Elle n'a pratiquement aucune puissance de feu à la mesure d'une Russie ou bien des États-Unis. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est entre deux géants. Mais comme on dit, quand les éléphants se battent, c'est l'air de qu'ils souffrent. Et donc, il n'est pas exclu que les conséquences, à un moment donné, commencent à poindre avec beaucoup de visibilité au niveau de l'Afrique. Et qu'on le ressent, c'est anticipateur dans notre quotidien. Oui, justement, l'Ukraine qui est l'un des premiers producteurs de blé dans le monde. Donc, peut-être les premiers impacts se font déjà sentir avec l'augmentation du prix du kilogramme de blé sur le marché, de farine de blé sur le marché international. Georges Sémé, 170 000 soldats déployés. Déjà, plusieurs frappes aériennes sur le Donbass et le couvre-feu décrété en Ukraine. Est-ce qu'on ne se dirige pas, techniquement, vers une potentielle Troisième Guerre mondiale ? Alors, il serait trop tôt de se prononcer en faveur d'une Troisième Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes en termes de signaux entre les deux précédentes guerres mondiales. Mais en l'état actuel des données militaires, on ne peut pas encore s'aventurer à dire qu'on est en train d'aller vers une Troisième Guerre mondiale. Mais la situation est suffisamment grave pour être déplorée aujourd'hui, mais également pour avoir des suspicions sur la contagion mondiale d'une telle envolée militaire. Alors, il a dit des choses extrêmement importantes tout à l'heure. D'abord, je vais dire une ou deux choses sur l'implication de l'Afrique dans ce conflit. Encore hier, il y a eu deux positions africaines. L'une qui venait de l'Union africaine et une autre qui venait de l'Afrique du Sud, du gouvernement sud-africain. L'Union africaine a souffert le chaud et le froid en disant qu'il fallait que la Russie respecte le droit international. Voilà, c'était un communiqué extrêmement sage, policier, qui ne voulait pas frustrer. On a fait du diplomatiquement correct contre la Russie. Et en Afrique du Sud, on a adopté un ton un peu plus ferme en disant que la guerre doit cesser, que la Russie devrait cesser ses attaques en l'Ukraine, en dehors du Donbass. Parce que le Donbass n'est pas bombardé. Le Donbass et le Lansdak, ils appellent ça le Lansdak, qui sont les deux régions pro-russes qui sont relativement épargnées par l'effort. Donc c'est l'autre partie de l'Ukraine qui subit aujourd'hui des bombardements et on en est à plus de 13 villes aujourd'hui qui sont bombardées. Vous savez que l'armée russe est passée par la Biélorussie pour atteindre la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ce qui est extrêmement grave et stratégiquement, ça devrait donner à réflexion non seulement à tout personnel militaire, mais également aux forces alliées, l'OTAN et les occidentaux, ceux qu'on qualifie des occidentaux, sur les ambitions réelles de la Russie. Qui ne veut pas seulement empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, puisque c'était ça l'objectif principal, d'empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou alors intègre l'Union Européenne. Les ambitions de la Russie sont un peu plus larges désormais. C'est-à-dire enlever le pouvoir qui est aujourd'hui en Ukraine et mettre son propre pouvoir et contrôler la totalité de l'Ukraine afin que le gouvernement actuel ou alors l'Ukraine ne soit plus une arme. Justement, on se dirige peut-être pour un scénario de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme ce qu'Adolf Hitler avait fait avec la Bosnie-Herzégovine. Donc, la Russie va avoir la pleine mesure sur l'Ukraine qui fait les yeux doux à l'Occident. Voilà, en réalité, les enjeux même de cette crise aujourd'hui, je crois que les Occidentaux l'ont compris parce qu'ils estiment que la Russie ne veut plus seulement empêcher l'extension de l'Ukraine, mais désormais ils veulent installer un pouvoir plus en Ukraine. Et je crois que la situation est extrêmement difficile parce que c'est vrai que Joe Biden a fait un discours hier où il disait qu'il ne va pas envoyer des militaires, ou alors le temps où les États-Unis ne vont pas envoyer des hommes pour combattre la Russie, mais ils vont passer par des mesures économiques et financières pour asphyxier la Russie. Mais la Russie en a vu bien d'autres et ils peuvent se passer complètement de toutes ces sanctions. On en est déjà à près d'une trentaine de mesures coercitives économiques. Et la guerre poursuit sans bon nombre de chemins ce matin encore à l'entrée des bombardements. Donc, je crois que c'est une situation que nous suivons de très près, un peu comme à l'époque de la guerre du Golfe, où c'était devenu presque un match de football pour tout le monde. Aujourd'hui, également avec l'Ukraine, nous suivons cette situation de très près. Et certainement, l'Afrique, au-delà de l'impact économique que ça peut avoir, sera impactée diplomatiquement et politiquement par rapport à cette crise. Oui, justement, les deux blocs qui s'affrontent, capitalistes et communistes, qui aujourd'hui, sur le front d'un conflit latent relatif peut-être à la guerre froide, l'Afrique a-t-elle un pion à pousser, a-t-elle un coup à jouer à l'issue de ce conflit qui s'annonce houleux entre les puissances étrangères ? Nous verrons cela au fil de l'actualité qui va évoluer certainement dans les prochains jours. Nous entrons dans la dernière thématique de cette émission, messieurs. On parle d'enrichissement illicite avec un point d'interrogation, le journal Le Messager qui parle de cette fameuse ligne 94 et se demande si le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, ne serait pas sur le fil du rasoir, en effet un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, authentifié, renseignerait que Ferdinand Gongor, ce serait fait la bagatelle de 123 923 900 millions de francs CFA en 9 années de magistère. Déjà, il faudrait que les téléspectateurs comprennent à l'OICI, cette fameuse ligne 94 dont tout le monde parle, en veux-tu en voilà, ça renvoie à quoi exactement ? Bien, c'est une ligne qui a commencé à nous intéresser après la sortie de l'honorable Nietzsche. Oui. Longtemps avant, elle existait, mais c'est lorsque l'honorable Nietzsche en a parlé, tambour battant, qu'on a commencé à... D'après, ça a commencé à s'y intéresser. Oui, à s'y intéresser. Et là, on a donc appris qu'en fait, c'est une ligne qui est là pour... C'est une forme de caisse noire qui permet à l'État d'accompagner certains opérateurs économiques, de régler certains problèmes qu'ils peuvent juger urgents, sans pourtant passer par... Le circuit normal. Le circuit normal. Bon, il se passe donc, c'est une ligne qui est devenue le précaré de certains. Au début, il y a le nom d'un homme de médias, d'un patron de presse qui avait là-bas fuité, c'était Jean-Pierre Amogou-Bélinga. On pensait qu'on était encore au niveau de Jean-Pierre Amogou-Bélinga, qu'aujourd'hui, on est... On a en face de nous le cas Fézinangongo, qui s'avère être non pas un opérateur économique, parce que lorsqu'on a évoqué le cas Jean-Pierre Amogou-Bélinga, il vous souvient que le ministre des Finances face aux députés avait pratiquement salué la puissance, l'esprit entrepreneurial de Jean-Pierre Amogou-Bélinga, disant qu'il avait réussi à acheter une télévision en Europe. Bref, il le félicitait. Tout le monde s'est dit, bon, voilà, si ce n'est que pour accompagner certains partis... Les champions. Les champions nationaux. Alors, mais là où ça commence un peu à pratiquer, c'est lorsque c'est des hommes politiques, des fonctionnaires, replacés, qui commencent à avoir la même mise sur... À piquer un tout petit peu dans la fameuse caisse noire. Un tout petit peu, parce qu'on peut le savoir de ça. On essaye de relativiser. C'est hautement important. C'est 124 milliards quand même. Vraiment, ce cas-là, à mon avis, étant donc parti sur les déclarations de l'Unlève Nietzsche, partant sur le document qui a fuité, à mon avis, il serait de bon ton que la NIF, le Consup et autres instances publiques en charge des enquêtes financières se penchent résolument sur cette histoire. afin qu'on sache qui fait quoi. La lien en elle-même, à mon avis, n'est pas mauvaise. Vous savez, partout allé dans le monde, les opérataires économiques vont toujours aux côtés du pouvoir. Ils bénéficient d'un certain nombre de largesses. Exactement. Je prends souvent le cas d'un groupe qui me parle beaucoup, le groupe Olam, sans publicité. Le mot Olam veut dire en hébreu, aller au-delà des frontières. Et pour aller au-delà des frontières, ces gens ont eu recours, ont eu besoin de l'accompagnement de l'État. Et c'était une chose connue de tout le monde. Mais sauf que chez nous, c'est lorsque des gens dénoncent qu'on apprend qu'il y a une ligne qui existe et qui est réservée à quelques élites seulement, à quelques chercheuses. C'est là où il y a problème. Pourquoi on ne peut pas accompagner tout le monde, même si j'ai suivi le ministère, il y en avait qui avaient reçu plus que ça, plus que ce qu'on reprochait au patron d'un groupe de presse d'avoir reçu. Ce que moi je veux, c'est qu'il y ait une enquête qui nous dit exactement, en dehors du président Gongo, qui d'autre, parce que quand même, 1 000 milliards, dit-on, qui serait la somme annuelle allouée à cette ligne 94. À quoi servent les 1 000 milliards au cours de 12 mois, par exemple, au cours d'un exercice budgétaire ? Ils vont où ? Ils servent à quoi concrètement ? Qui a accès à ces fonds ? Il y a encore eu un autre document qui a fuité, qui est arrivé à la présidence Ambecile et qui était adressé au EGPR, lui disant que quelqu'un avait un certain vendeur, avait pratiquement caporalisé la fameuse liste, et que chaque fois que le document arrivait, il fallait le muter. Une fois arrivé, une fille, la fête est bloquée. Donc des éléments comme ça qui commencent à sortir, qui commencent à nous attirer, à nous intéresser. Peut-être que lorsque, comme nous n'avons pas des bras longs de jeu comme de nuit, peut-être qu'il y en a certains qui peuvent donc, à leur niveau, aller graiser en profondeur pour savoir à quoi sert, où vont chaque année les 1 000 milliards alloués à la ligne 94. Et quelles sont les personnes qui ont accès à ces fonds ? En 10 ans, en 9 ans, comme on a réussi à compter ce que faisait Ngongo à empocher en 9 ans, quand on nous dit un peu en 9 ans, quels sont les Camerounais qui ont eu accès à ces fonds ? 1 000 milliards, ce n'est pas 1 000 francs CFA, encore moins 100 000. C'est beaucoup d'argent. Et les Camerounais ont le devoir, l'obligation de savoir à quoi, où vont les fonds que chaque année, ils mettent à la ligne 94. Oui. Georges Semé, 124 milliards de francs CFA de la part du SGPR, 1 000 milliards alloués à la ligne 94, des gens qui piquent, entre guillemets, mais à l'intérieur, gabégie financière ou détournement des fonds ? Alors, pour l'instant, on n'est que dans des présomptions, des supputations et on n'a pas encore les éléments fermes qui nous permettent de dire qu'il y a eu détournement de fonds publics ou alors gabégie. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été publiés, certaines rédactions l'ont eu, mais également dans les réseaux sociaux où on a parlé de la fameuse correspondance qui avait été adressée par un correspondant anonyme au président de la République. Au président de la République où il faisait état de ce qu'un tout-puissant fonctionnaire, un tout-puissant fonctionnaire du ministère de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire, faisait sienne cette ligne 94. Et il était protégé par d'autres grands bonnets, grands bonnets de notre République, en l'occurrence, le ministre des Finances, qu'on ne connaissait de plus, mais également par le secrétaire général des services du Premier ministre qui trafique l'influence afin que le gestionnaire de cette ligne 94 au ministère de l'économie fasse de cette ligne ce qu'il veut, d'attribuer des fonds qu'il veut. Et il y a une seconde correspondance qui est la suite de la première correspondance qui dénonçait l'usage de cette ligne 94. C'est celle du secrétaire du ministre d'État, le secrétaire général de la présidente de la République, qui adressait au secrétaire d'État à la défense, afin qu'il voit, qu'il se penche effectivement sur le cas de ce haut fonctionnaire qui avait la même mise sur la ligne 94. Et là, vous révélez que le secrétaire, le ministre d'État lui-même est... A piqué dans cette fameuse... Non, je ne vais pas dire piqué. Je ne vais pas dire piqué. Il est impliqué d'avoir reçu des fonds dans la ligne 94. Donc, je crois qu'on est dans des suppositions et dans notre travail d'investigation et de journaliste, nous allons nous approfondir. Donc, on fait du messager et on fait un tir, mais avec un point d'interrogation. Vous l'avez vu, parce qu'ils n'ont pas la pleine certitude des éléments qui sont aujourd'hui révélés au public. Nous allons mener des investigations, mais il est clair qu'en l'état actuel, en l'état actuel des informations que nous avons, la ligne 94 devrait être auditée. Il y a plusieurs services qui peuvent le faire en dehors de la NIF, du Conseil, etc. Il y a des enquêtes judiciaires qui peuvent être lancées. La Cour des comptes également. Donc, je crois qu'il faut se pencher là-dessus afin que nous ayons toute la clarté sur cette ligne 94 qui manifestement révèle beaucoup de secrets aujourd'hui. justement cette fameuse ligne 94. Nous avons pu en savoir un peu plus de quoi est-ce qu'il en retourne. Mais justement, qui a accès à la ligne 94 ? Jusqu'où peuvent aller ceux qui ont accès à la ligne 94 ? Les prochains jours révéleront certainement de nouveaux éléments eu égard à cette actualité. Mesdames et messieurs, nous, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Aloïse Onana et à Georges Semet de nous avoir apporté de leur expertise. Au plaisir de vous revoir vendredi prochain, messieurs. Bon début de week-end et vous également. Bon début de week-end à la maison. C'est 10-12 de Zenit. Sous-titrage ST' 501